Cette loi est faite pour cadenasser des secrets illégitimes. Ça, c'est pas du travail de journaliste, c'est du travail de sa loi. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Les journalistes ne m'intéressent pas. Pour 46 contre 20, la proposition de loi est adoptée. Le Sénat a voté aujourd'hui la loi sur le secret des affaires. La proposition de loi est définitivement adoptée. Le gouvernement a prétendu que cette loi a été faite contre l'espionnage industriel, par exemple le chinois. Dans ce cas, il suffirait de dire que cette loi ne concerne pas le travail normal des journalistes, qui relève de la loi protectrice du travail de journaliste, la loi de 1880. Ils ont refusé. Depuis des semaines, ces détracteurs lui reprochent de mettre à mal la liberté de la presse. La loi sur le secret des affaires n'a pas été votée à destination pour encadrer l'activité des journalistes. On ne sait jamais ce que des juges en feront de ces nouveaux textes. Si c'était, comme on peut le craindre, utilisé pour l'instant, il n'y a pas de responsabilité. Contre la révélation que pourraient faire des organes de presse de certaines pratiques dans les entreprises, que j'ai dit mon crainte se révélerait exact. Cette loi est faite pour cadenasser des secrets illégitimes. Le secret d'une entreprise ne doit pas couvrir un délit commis par l'entreprise. S'il y a de l'évasion et de la fraude fiscale, il est légitime de le révéler. S'il y a une entreprise qui cache le fait que certaines de ses activités sont polluantes, sont dangereuses pour la santé, que des produits qu'elle a faits peuvent être nocifs, c'est légitime de le révéler. Elle a une grande valeur la loi de 1881 et elle est si protectrice des libertés que justement, tous ces politiciens ou ces pouvoirs qui épousent un cours autoritaire, qui veulent être au-dessus des lois communes, la contournent. Par exemple, dans l'affaire libyenne, où M. Sarkozy critique nos révélations, jamais, jamais, il n'a osé nous poursuivre en diffamation. De la même manière, l'affaire Benalla n'a aucune plainte en diffamation à ce stade, mais en revanche, une tentative de perquisition après nos documents. Pourquoi ? Pour porter atteinte à nos sources, pour faire peur à nos sources, pour dire « vous voyez, vous n'êtes pas en sécurité à Mediapart ». Et donc, nous sommes face à des politiciens et des pouvoirs qui aujourd'hui ne respectent pas le code de la route républicain.